Salut, salut, on est le 7 décembre, je suis désolée de sortir cette vidéo aussi tard mais en même temps on est samedi et je me suis endormie, je me suis pas réveillée, voilà, je me suis réveillée très très tard, donc c'est parti pour la case numéro 7, alors je sais pas si vous la voyez, vous la voyez peut-être là, la case elle est en haut, elle est tout en haut, donc c'est parti. Hop, voilà, la dosette du jour, je sais pas si vous arrivez à lire, la dosette du jour, c'est du thé blanc de créateur, c'est pas vraiment Kousmité qui l'a fait, c'est un thé blanc de créateur, c'est Alain Ducasse qui a fait ce thé, c'est un thé blanc aromatisé à la framboise et à la rose. Très cher. Donc celui-là aussi, je le connais, un petit coucou chéri qui est là. Coucou. Voilà, donc je le connais celui-là et oui, un thé du créateur bien entendu, c'est cher, c'est très cher mais on en avait acheté un petit tout petit sachet pour goûter et honnêtement ce thé est très bon mais si on l'infuse une minute de trop, il est très acide, très amer, très horrible, surtout amer, très amer et on va faire attention à l'infusion. C'est parti. Le thé est infusé, il est temps maintenant de le goûter. Je vais juste retirer la cuillère avant. Voilà. Donc c'est un thé qui est vraiment très jaune comme vous pouvez le voir, il n'a pas beaucoup de couleurs comme les autres. Il est très très bon, il a beaucoup d'arômes, on sent très bien la rose et la framboise, le thé blanc c'est très très léger, c'est hyper hyper léger comme thé. Si vous aimez vraiment les choses qui ont du goût, vous n'aimerez pas le thé blanc. Mais moi j'adore, c'est super bon. Voilà, donc un thé de créateur, j'ai dit comment il s'appelait, Alain Ducasse. Voilà, donc merci à lui pour ce thé magnifique. Et on se retrouve demain pour une autre case du calendrier. Salut ! Sous-titrage ST' 501